Bon, on part sur une pile à lire du coup, on part sur la pile à lire du temps attendu, du si célèbre Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge où on les délivre en rapport avec l'automne. Dans la barre d'infos, il y a les vidéos hyper complètes, hyper... enfin bref, les vidéos de Guimauze quoi, donc j'imagine que tu l'as déjà vu. Mais si par hasard c'est pas le cas, tu peux aller regarder ça. Je te préviens tout de suite, je fais les choses de façon très très médiocre. Quel teasing ! Qui fait ça sérieusement qui dit attention ma vidéo ça va être de la daube, accroche-toi bien. Je sais que je dis ça souvent mais je n'ai pas le temps, c'est l'histoire de ma vie. Ce temps là où je fais la vidéo n'existe même pas dans mon planning. Donc il n'y aura pas de titre, de truc, déjà je fais jamais ça mais là vraiment encore moins. Je n'ai même pas le nom des catégories, je vais dire les mots clés qui je crois sont les bons. Et ça sera très bien comme ça, je vais te montrer mes livres. On est quand même là pour ça, c'est le principal, pardonne-moi. Mon seul effort sera donc la présence de ce pins. Hyper bizarrement placé parce qu'en fait il dissimule une petite tâche que je viens de faire sur mon eau et vraiment j'ai pas le temps d'aller me changer. Sache que la vidéo de Guimauze est sortie ce matin même. Je l'ai regardée, je suis allée dans ma bibliothèque, j'ai sélectionné les livres, je filme dans la foulée. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira mais crois-moi c'est filmé le jour même de la sortie de l'annonce des menus. Je fais déjà un petit peu à ma sauce, c'est-à-dire que ce challenge qui dure normalement jusqu'au 30 novembre, 1er septembre au 30 novembre, moi je le fais jusqu'au 31 octobre, donc deux mois au lieu de trois. Et c'est pour ça d'ailleurs, ouais mais non mais tout à l'heure je me suis emballée, j'ai commencé à sélectionner un livre par catégorie. Je me retrouve donc avec 14 livres. Et là je me suis foutue deux petites baffes là comme ça, poum poum poum, en me disant non mais Lucie tu as deux mois au lieu de trois. Et septembre c'est le mois le plus chargé de l'année pour moi, je sais même pas si je vais réussir à lire un seul livre. Donc on se détend et donc j'ai réduit, j'ai réduit à deux sous-catégories par menu, oui c'est ça. Donc deux fois quatre, huit, ouais je sais impressionnant. Huit livres, voilà, c'est parti. Le premier menu c'est automne frissonnant et pour la première sous-catégorie dont je n'ai pas le titre, il fallait lire un livre sur le thème des voleurs, thrillers, policiers, superstitions, blablabla. J'ai choisi le mot policier et là, sans complexe, je te refourgne un livre que je t'ai montré dans la dernière pile à lire, celle de l'été. Le secret du mari de Liane Moriarty que j'ai pas lu mais que comme je veux lire, je la remets tout de suite ici. Quelle est cette sauterelle-là ? Quelle est la taille de cette sauterelle ? Excusez-moi, j'ai une urgence. C'est pas une sauterelle en fait mais c'est énorme et quand je suis allée la voir, elle a tourné sa petite tête comme ça vers moi. Donc c'est pour te dire la taille de l'insecte parce que tu vois pas normalement la petite tête qui se tourne. Qu'est-ce que je racontais là ? Mais pourquoi on est parti sur une histoire de sauterelle ? Ah oui, je disais que je te refourgne ça. Je te l'ai présenté il y a deux mois. Non, j'ai même pas en mon écoute. Je veux le lire et je le remets. J'ai pas eu le temps. Voilà, je le remets. C'est une meuf qui enquête sur son mari parce qu'il a laissé une lettre chelou avant de mourir. Et du coup, voilà, il y a une petite enquête à un petit policier, on va dire ça. Par contre, cette fois-ci, je le lis, faut pas déconner. La catégorie d'après, je l'ai pas prise. Bon, bref, donc on passe. J'ai pris... Oh là là, ça serait tellement mieux si j'avais les titres. Pardon, pardon, pardon pour la médiocrité, vraiment. La catégorie suivante, il fallait un livre qui parle de créatures surnaturelles ou fantastiques, de l'obscur, fantaisie, tout ça. Et là, j'ai mis deux livres en fait. Ok. Oui, j'ai mis deux livres. Ah ouais, j'hésitais peut-être entre les deux. Je te sors un truc des années, je sais pas quoi là. Shade of Magic, j'avais dû acheter ça quand c'était la grosse hype quand il est sorti. Et je l'ai pas lu. Je sais que c'est fini, que tout le monde, toute la terre entière l'a lu et qu'il n'y a plus d'intérêt maintenant à en parler. Que veux-tu ? C'est ma pile à lire, c'est ma pile à lire. Je me suis dit que j'allais le sortir. C'est vraiment la catégorie qui m'a poussée à regarder ce que j'avais autour de la fantaisie et de la magie et tout ça. Du coup, je me suis dit, allez, celui-ci, parce qu'il fait vraiment partie de ces livres qui pourrissent dans ma bibliothèque et que j'oublie, que je vois même plus en fait quand je regarde. et que je finirais par foutre dans une boîte à livres. Et je me dis, non, allez, lance-toi, quoi. Ça se trouve, t'es pas à l'abri d'une bonne surprise. Vous savez, c'est l'histoire où il y a plusieurs Londres dans des espèces de mondes parallèles. Et chaque monde a son level de magie. Il y a un monde où il n'y a pas de magie. Il y en a beaucoup. Enfin, je sais plus, en fait. Enfin, bref. Londres, trucs parallèles, magie. Et j'ai mis également dans cette catégorie, je l'ai pas sous la main, mais le tome. Le tome 11 de L'Épouvanteur. Parce que, voilà, c'est une petite saga que je fais de temps en temps. Et là, forcément, ça s'y prête un petit peu. Et en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le nom de cette catégorie, c'est un rapport, c'est une référence directe à cette saga. Pour le deuxième menu, automne, douceur de vivre, j'ai choisi de sauter les deux premières catégories pour passer directement à celle qui parle de bien-être, feel good, jeunesse. Non, pas du tout. Santé mentale. Santé mentale. Mais, qu'est-ce que c'est ? Mais, c'est pas l'Arche de Noé, ici. Merci d'aller voir ailleurs, la gueule. Bon, alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais feel good. Tout de suite, je me suis dit, je vais mettre un livre, un univers dans lequel je me sens bien. Et j'ai mis Elana, le pacte des marchands, donc, de Pierre Bottero, que tu as vu aussi dans une pile à lire de mars, je crois, et que j'ai pas lu, qui est donc dans l'univers de la quête des Wieland, du monde des Wieland, et c'est Elana, c'est mon personnage préféré, c'est la meuf la plus stylée au monde, donc, je ne sais pas ce que j'attends pour lire cette histoire consacrée à elle. Et comme je te l'ai dit, septembre, c'est hyper chargé pour moi, il va falloir que je lise vraiment des livres qui me font du bien, quoi. Pas des trucs prises de tête et tout, donc, je crois que ce sera parfait. Et pour la catégorie humour illustré animaux ou anthropomorphisme, j'ai vraiment pris le mot illustré et j'ai sorti le seul graphique qui va être dans cette pile à lire. On traîne depuis un bout de temps chez moi, c'est moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Férys, donc, on en a, pareil, énormément entendu parler, genre, il y a, je ne sais pas, trois ans. Je l'avais commencé et je l'ai abandonné parce que c'était pendant ma grossesse, et si tu sais un petit peu ma chaîne, tu sais que pendant ma grossesse, lire, ça me foutait la germe. Et depuis, je l'ai laissé de côté et je ne l'ai pas repris parce qu'il était un petit peu associé à ça. Mais ça y est, je suis passée au-dessus. De trois ans après, je suis passée au-dessus et je suis prête à relire les livres qui m'ont fait presque vomir, même si ce n'était pas de leur faute. Donc là, on est sur de l'illustration au stylo lire. Je pense que ça colle parfaitement au Pumpkin Autumn Challenge. Ça aurait pu aller dans des catégories beaucoup plus pertinentes, mais c'est là que ça m'arrangeait que ça soit. Donc voilà, cool ! Il va enfin sortir de ma pile à lire. Je suis contente. Ah oui, il y a ça aussi, ma pile à lire. Elle n'est pas énorme si tu veux, mais mis à part celui-là, je n'ai que des romans. Donc forcément, les personnes qui lisent des mangas, des illustrés, des graphiques, des BD, ça va vachement plus vite. Mais moi, je n'en ai pas chez moi en attente, mis à part celle-là. Et du coup, comme j'essaie vraiment de limiter mes achats en ce moment, je prends ce qui est à la maison. Dans le menu Autumn Enchanteur, dans la catégorie Écologie, Post-Apocalyptique, Science Fiction, Anticipation, j'ai choisi de mettre le passage de Justin Cronin. Là, on est plutôt dans le post-apo, et à peau d'ailleurs, parce que ça se passe un peu au présent, le moment où ça part en caca sur la Terre. Mais comme tu vois, il est commencé. Parce qu'en fait, j'avais voulu participer à la lecture commune de Cornelius, qui était de le lire en juillet. On est fin août, j'en suis à la page 198 sur 1300. Autant te dire, je suis légèrement en retard. Donc, je m'offre plein de temps de rave comme ça pour le finir. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, il y a un siècle, le monde a sombré dans le chaos. Une épidémie dont l'origine ne fut jamais identifiée a transformé l'homme en mutant et réduit la civilisation à néant. Et là, il y a une jeune fille de 14 ans, on ne sait pas trop, mais elle va avoir son rôle à jouer dans l'histoire, blablabla. Ça se lit bien. Je ne suis pas à donf, quoi. Mais je ne sais pas. C'est peut-être que je traîne trop. Bon, à voir, à voir. Dans la catégorie inclusivité, LGBTQIA+, féminisme, j'ai choisi de lire un livre que je n'ai pas sous la main, puisque c'est un livre que je vais lire en audio. C'est La Servante Écarlate. Je l'ai mis là pour le côté féminisme. Je veux dire, on dénonce quelque chose qui peut vraiment briller du côté de la femme, quelque chose qui peut aller vraiment très très mal. et je pense qu'il est temps que je le lise. Pareil, on a énormément entendu parler de ce livre, surtout après que la série soit sortie sur je ne sais plus quelle plateforme. Série que je n'ai pas vue, je ne regarde pas de série, je ne regarde pas de film. J'ai pas le temps. J'ai vraiment hâte de le lire. J'espère juste que le livre s'adaptera bien à l'audio en fait, au support audio. Parce qu'il y a vraiment des livres, ça colle de fou. Et il y en a d'autres moins. Et là, j'avoue que j'ai un tout petit doute. Et pour le dernier menu, qui porte le nom si stylé de Autonnes des Mystères, j'ai choisi la première catégorie, où c'est temps, horloges, énigmes, historiques, puzzle, steampunk. J'ai aussi un livre que je n'ai pas en ma possession, parce que je crois qu'il n'est pas sorti. C'est le dernier, Luca Di Fuglio, Mama Roma. Évidemment, historique. J'ai connu ça avec le mot historique. J'aurais bien aimé lire un truc un peu steampunk et tout, mais j'en ai pas, je crois. Là, je me dis toujours, il y a quelqu'un qui va regarder, je vais en mettre la lire, qui est là. Non, pas du tout. C'est ça. Là, là, où je ne sais pas ce que vous voyez. Et qui va me dire, non mais si t'en as. C'est juste que t'es tellement la ramasse que tu t'en rends pas compte. Peut-être, ok ? Mais je crois que j'en ai pas. Et que de toute façon, il est impossible que je ne laisse pas le dernier Luca Di Fuglio. Il fallait qu'il soit présent et il est ici. Luca Di Fuglio, je sais plus. Alors, ça se passe en Italie, en même temps Mama Roma. Merci Lucie. Ça se passe en Italie et je crois que c'est trois personnages qui ont trois histoires différentes et qui à un moment se croisent. Ce qui est souvent le cas dans les romans de Luca Di Fuglio. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je sais plus à quelle époque ça se passe par contre. Mais bon, j'ai trop hâte. Et enfin, le dernier que j'ai choisi, c'est pour la dernière catégorie. Art, science, musée, étrangeté et singularité. Pareil, il aurait certainement été plus adapté dans une autre catégorie. Mais écoute, j'ai casé là où ça passait aussi. Je veux dire, on fait tout ça à un moment. Tu vois, on peut pas tout mettre dans les mêmes catégories et laisser plein de trous partout. Non, attends parce qu'il est par terre. J'ai choisi de mettre Carrie de Stephen King. Bon, bah, étrangeté, singularité. On parle quand même d'une meuf qui a un pouvoir. Je vais me dire si c'est pas de la singularité. Qu'est-ce que c'est ? Donc, Stephen King, j'en lis un petit peu en ce moment quand même. Il est, voilà, je sais pas. Il est au cœur un peu de mes lectures. Et il y a Cléos Livre de l'Instagram. Cléos Livre ? Non, j'ai dit deux fois Cléos Livre, c'est ça. Bref, qui s'est lancé le petit challenge de lire tous les kings dans l'ordre. Et je trouve ça tellement stylé que j'ai décidé de copier comme ça, tel un petit mouton. Et le premier roman publié, c'est Carrie. Donc, voilà, en plus je l'ai trouvé gratos dans une boîte à livres. Tu verras ça en vlog normalement bientôt. Ou alors tu l'as déjà vu. Ou alors je ne montrerai jamais ce vlog. Est-ce que ça sert à quelque chose que je parle de l'histoire ? Je vais pas parler beaucoup des histoires, mais je te l'avais dit. Cette vidéo est à l'arrache. C'est une meuf, voilà, qui est lycéenne, qui a un pouvoir particulier. Et qui se fait un peu malmenée par ses camarades de classe. Voilà. Merde, pourquoi il y a un livre par terre ? Oups ! Il va où lui ? Parce que j'avais dit deux par catégorie, j'ai bien fait là. Et bien sûr, le livre bonus, que j'ai clairement oublié de foutre dans la liste. On va dire, ça sera, voilà, on va dire c'est mon livre Joker, j'invente des règles. Pardon Guimouze. J'invente des règles avec ton challenge, c'est pas cool. Je peux remplacer n'importe quel livre par ce livre bonus, si je le souhaite. Même si ça ne correspond pas aux catégories. Vraiment la guêpe, c'est chiant. En plus, je suis allergique. Mais en fait, l'autre jour, j'ai laissé du melon spécialement pour les guêpes. Parce que j'avais trop pitié qu'elles tournent autour de notre repas. Et du coup, je leur ai laissé du melon pour qu'elles se nourrissent. Et je crois que maintenant, elles pensent que... Ici, c'est un resto, tu vois. Non, mais il n'y a pas de melon là, c'est la bibliothèque. Bouge, non, bouge pas dans mes pieds, bouge ailleurs. C'est pas pour t'énerver. Donc, je mets ce livre bonus, Les foudres de la sorcière. C'est le tome 2 des bannis et des proscrits. J'avais bien aimé le tome 1. C'est de la fantaisie vraiment très classique. J'en ai parlé, je crois, je ne sais plus dans quelle vidéo. Avec une meuf qui découvre qu'elle a des pouvoirs et une quête. Et voilà, il y a des gens qui viennent l'aider. Et puis, ils combattent les forces du mal. Et puis voilà, tu vois, le truc classique. Mais je ne sais pas, j'avais bien accroché. Mais qu'est-ce que je fous pour lire ce tome 2 ? Je l'ai encore tout oublié. Et puis voilà, voilà. Ce que je compte lire en septembre et octobre. J'aimerais bien dire que j'y crois à fond. Mais ce n'est pas le cas. Autant te dire qu'il y a des fois, j'y crois à balle. Je suis mais surexcité. Et la plupart du temps, j'échoue. Je n'arrive pas à lire mes trucs. Là, je pars un peu défaitiste. C'est pour te dire à quel point ce n'est pas gagné. Ou alors, c'est parce que j'ai vraiment l'esprit de contradiction. Et là, en fait, je suis en train de faire de la psychologie inversée. Je n'en sais rien. Je n'arrive même pas à déjouer mes propres tours. Voilà pour moi. Pardon pour ces conditions. Mais c'est la vraie vie de chez moi. C'est la vraie vie de l'intérieur de ma tête. C'est la vraie vie de mon organisation minable. Et voilà. Bon, ben, bisous. Et maintenant, je vais aller bosser et mettre un pantalon. Ah oui, Charlie. Charlie, c'est mon mec. En fait, je t'ai piqué une pile rechargeable pour mettre dans mon micro. Et à la place, j'ai mis la vieille vidée. Pas rechargée du tout. Je te préviens parce que sinon, un jour, tu vas en avoir besoin. Et puis, tu vas m'en vouloir. Enfin, bref. Je sais, j'aurais pu mettre un post-it sur le frigo. Mais comme ça, en même temps, je vérifie si elle regarde mes vidéos. Parce qu'elle me dit qu'elle les regarde, mais je ne le crois pas. Allez, bisous.